Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 13ème niveau de ce second Tomb Raider, les catacombes du Talium. Alors dans le niveau précédent, on est passé par le monastère de Barkang, un niveau très long, mais aussi très très bien. Vraiment un très très bon niveau, qui est d'ailleurs, comme on le sait, l'un des niveaux préférés des joueurs de Tomb Raider, de Tomb Raider 2 en tout cas. Et c'est également mon cas, je pense que c'est vraiment un de mes niveaux préférés, si ce n'est mon préféré. Il faudrait encore que je vérifie ça. En tout cas, il fait partie de mon top. Bref, dans ce monastère, nous avons été amenés à récupérer 5 rouleaux du Prieur. En leur possession, ces rouleaux nous ont permis l'accès à une salle, au bout duquel se situait un piédestal, où nous avons pu placer notre fameux Seraph. Et oui, cet objet que nous avons trouvé au bas fond de la mer Adriatique, après avoir traversé l'épave du Marien Doria. Après avoir placé cet élément, une porte s'est ouverte. Et c'est cette porte qui nous a conduit à l'entrée des catacombes du Talium. Let's go ! C'est parti pour ce niveau. Je suis arrumé, un petit peu. Il faut dire qu'il fait froid. On est en plein environnement neigeux. Alors, on va descendre directement par là. On va préparer les usines. Et nous allons faire face à un nouvel ennemi. Et oui, un nouvel ennemi étant un fameux Yeti des neiges. Effrayant, bête, n'est-ce pas ? Surtout le cri qu'elle pousse avant de mourir. C'est à la fois apeurant, et à la fois... Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est à la fois très effrayant, et à la fois très triste, parce que la bête a l'air quand même de pas mal souffrir. Pauvre Yeti des neiges. Lara n'a vraiment aucune pitié. Mais voilà, on ne fait pas du mal à Lara. Nous n'avons pas le droit de faire du mal à Lara. Personne n'a le droit de faire un tel acte envers Lara. Alors ici, un petit saut tendu, mais on parvient à se rattraper. Ici, vous l'avez vu, une panthère des neiges va venir nous rejoindre. On ne passe pas par les escaliers, car il y a, vous l'avez vu, des stalactites ou des stalagmites, je ne dis plus, qui sont suspendus et qui sont prêts à tomber sur nous dès lors que nous passons. Ici, des zones, que nous allons éliminer au plus vite. Et de 1. Et de 2. Ensuite. Alors moi, je fais ça, mais il ne faut pas forcément faire ça. Hop là, on esquive de justesse les boules. Et c'était voulu, j'ai vraiment fait exprès de les esquiver de justesse. Parce que je trouve ça stylé, comment la caméra est placée. Bref, retournons sur cet escalier de marbre, de pierre. Un saut de ce côté. Et retournons sur notre fameux chemin surélevé. Ici, alors ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais moi je le fais, c'est une astuce que j'ai trouvée, donc je m'en sers. On va passer directement de ce côté. On va passer par ici. Et nous allons nous suspendre à l'échelle qui est ici. Et voilà. Poursuivons l'ascension de cette échelle glacée. Faisons un saut arrière, afin de nous rattraper à cette plateforme. Et directionner un levier. Le levier qui va ouvrir la grille contenant le masque de... Je ne sais plus c'est quoi le nom. En récupérant ce masque, vous avez entendu un bruit. En effet, la piscine qui nous faisait face s'est vidée. Nous perdons un peu de vie, mais ce n'est pas grave. Alors ici, je vais faire un saut avec élan. Et vous allez voir qu'il y a tout près de nous, là, un masque tibétain. Voilà, c'est ça. Il y a, vous avez vu, une avalanche qui se prépare. Alors je vais la sauvegarder, car je ne suis pas sûr de pouvoir passer allègrement ce passage. Hop, elles sont déjà en train d'arriver. Nous allons nous hâter de courir de ce côté. C'est bon. Il y a trois avalanches qui arrivent. Voilà, nous pouvons poursuivre notre route. Ah, il y en a encore. Bon, là, on peut quand même passer très facilement comme ça. Les portaires arrivent. Empressons-nous de les éliminer. Mettons-nous des vies. Très important. Et nous allons, en fait, nous rendre immédiatement sur ce lieu. Oui, Lara, tu es bien placé. Ne t'inquiète pas. Ici, nous allons nous empresser de rejoindre... De rejoindre quoi ? Bref. Décidément, nous ne sommes pas doués. Oh là là, ce n'est pas vrai. C'est quoi ces armes en carton, sérieux ? C'est moi qui ai en carton, je n'en sais rien. Mais... Donc, là, nous allons nous rendre, excusez-moi pour le saut, de ce côté. D'autres bêtes féroces nous attendent. Pas plat, on les esquive comme ça. Et nous pouvons poursuivre. Alors ici, on va passer directement de ce côté. Et nous allons nous laisser tomber dans l'autre. Afin de récupérer un masque. Un second masque. Que nous voilà. Que nous voilà. Oui, Lara, alors tu récupères le masque ? Voilà. Après tout, nous sommes venus pour ça, là. Je n'oublie pas notre mission. Ici, des hommes armés jusqu'aux dents vont nous attaquer. Empressons-nous de nous donner un trou de soin. Et empressons-nous de retourner à l'entrée de ce lieu. Cette fois-ci, nous allons aller de l'autre côté. Car nous pouvons y insérer notre second masque. Juste ici, vous voyez, nous avons une fente. Insérons donc ce masque dans son emplacement d'origine. Et poursuivons notre aventure. Ici, on va allumer une torche. Et nous rendre au milieu de cette salle. Je savais que je me foirais. J'ai voulu aller trop vite. Poursuivons comme ceci. Hop là. On va faire deux sauts. Afin d'ouvrir les pièces dans lesquelles se trouvent nos ennemis. En attendant que les autres arrivent, on va pousser ce bloc. Une fois. Une fois. Même deux fois. Enfin pousser. Tirer. Ah là là, c'est pas vrai. Allez. Même une troisième fois. Car le but va être de mettre ce bloc sous la grille. Alors, je ne sais pas ce que fait l'autre Yeti. Normalement, il aurait déjà dû nous rejoindre. Mais tant mieux. Au moins, on est tranquille. On peut faire notre petite grille tranquille. Tranquillement. Alors, on va passer par ici. On va allumer une torche. Et nous allons actionner le levier qui se trouve ici. Cela va ouvrir une porte. Une porte située non loin d'ici. Enfin, non loin. Un petit peu quand même. Si vous avez le sens de l'orientation, vous devriez vous rappeler où c'était. Nous allons passer ici. Et là, des amis nous attendent. Une grande trousse de soin s'impose. Une seconde grande trousse de soin s'impose. C'est ça que l'arabe aussi, c'est du carton sur les boomers. Nous y voilà. Ces hommes anéantis, nous pouvons reprendre notre chemin. Et allez, cette fois-ci, vous le voyez, sur le haut. Nous allons nous autoriser une petite sauvegarde. Sait-on jamais ? Comme je le disais, c'est-on jamais. Alors, je viens de voir, je n'avais pas fait attention lorsque j'ai fait la vidéo, mais il y a une plateforme sur laquelle on peut rebondir. Recommençons donc. Et voilà. Pour suivre, nous allons maintenant sauter sur cette échelle. Il nous ira attraper comme ceci. Afin de rejoindre le lac qui se trouve juste devant nous. Ici, poursuivons notre périple à la nage. des ennemis, mais on s'en fout. Ce n'est pas très... Non, il faut passer par là. Et voilà. Lara, qui aime faire de grands détours. Recommençons. Agrippons-nous à cette échelle de justesse. Comme vous pouvez le voir, c'est au pixel près. Lara a vraiment eu de la chance sur ce coup. Au pire des cas, il y avait de l'eau en dessous. Je ne pense pas qu'elle se serait fait bien mal. Avec l'aventurière qu'elle est. Ici, un tour complet sur soi-même. On sait que c'est utile. Afin d'accéder à l'ouverture située juste en dessous. D'accord. Une nouvelle bébête nous fait arriver. Une fois la panthère vaincue, actionnons ce levier. Il va ouvrir la porte principale de la pièce précédente. Donc ici, nous sommes au-dessus du vase, d'un vase enflammé en fait. Et nous allons passer de ce côté. Purement et simplement. Retournons sur nos pas. Et emprissons-nous de rejoindre cette nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Ici, on va faire un saut comme ceci. C'est un saut comme ceci. Afin d'ouvrir, vous l'avez vu, un nouvel endroit. On va passer ici, ici. On va se dépêcher car c'est un endroit minuté. Et nous avons fini ce niveau, une fois qu'on aura mis des vies. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec moi. Et on se retrouve pour la suite des aventures de notre très chère et magnifique Lara. Salut à tous, à la prochaine.